Voyons maintenant comment dessiner d'autres formes. D'abord, on a utilisé les ellipses. Dans ce programme, j'ai dessiné le visage de mon ami Winston. J'utilise quatre fonctions ellipses pour dessiner son visage. Si je veux changer quelque chose, même s'il est parfait comme ça, je dois trouver la bonne fonction puis trouver le bon paramètre. Disons que je veuille changer sa bouche pour qu'il ait l'air très content. C'est la dernière ellipse ici. La largeur est le troisième paramètre. Voilà, donc le troisième paramètre. Alors je vais l'augmenter. Youuuu, ça bouche énorme ! Ok, alors c'est amusant de changer ça. Mais que peut-on faire à la place ? On peut faire un rectangle en utilisant la fonction rect. C'est une autre fonction que le programme sait reconnaître. Da-da ! Et voilà, un rectangle à droite. Comme pour les ellipses, la fonction rect utilise quatre paramètres. Et il signifie à peu près la même chose que les quatre paramètres de la fonction ellipse. Alors utilisons ce rectangle pour lui faire un coup. On va déplacer le coup, voilà, sous son visage. Donc on va le déplacer plutôt par là vers la droite. Voilà. Et on va le descendre plus bas. Voilà, plus bas encore un peu. Voilà. On va l'élargir maintenant. Voilà, un coup plus large. Et il faut encore le déplacer un petit peu par là. Voilà, enfin, je vais augmenter sa hauteur pour dépasser le bas de l'écran. Magnifique ! Vous voyez que la fonction recte utilise quatre paramètres. Les deux premiers sont utilisés pour la position. C'est le X et le Y. Et les deux suivants sont pour la taille. C'est la largeur et la hauteur. Ça ressemble aux quatre paramètres de l'ellipse, n'est-ce pas ? Bon, à peu près. Mais pas exactement. Je vais vous montrer ça en utilisant une nouvelle ellipse, avec les mêmes paramètres que le rectangle. Alors on amène un bloc ellipse ici. Voilà. Alors celui-là est 128. Et celui-là doit être, on va le descendre jusqu'à 346. Voilà. Ensuite c'est 139. Et 60... 139. Voilà. Voilà. Et 68. Voilà. OK. Maintenant les deux formes sont à la position 128 et 346. Donc à 128 pixels du bord gauche, et à 346 pixels du haut vers le bas. Alors un pixel, c'est la taille d'un point sur l'écran de l'ordinateur. Souvenez-vous que la zone d'affichage du Canva a 400 pixels de large et 400 pixels de haut. Donc nos paramètres ont des valeurs entre 0 et 400. Notre ellipse est à la position 128 et 346. Mais elle n'est pas au même endroit que le rectangle. L'ellipse commence plus à droite que le rectangle et se termine au milieu du rectangle. Alors comment ça se fait ? Alors qu'on a mis exactement les mêmes nombres. C'est parce que la position des rectangles et des ellipses ne sont pas interprétées de la même façon. La position du rectangle correspond à son coin supérieur gauche. Alors que la position de l'ellipse correspond à son centre, ici. Et vous voyez que le centre de l'ellipse est exactement au coin supérieur gauche du rectangle. Exactement à cet endroit-là. C'est 128 pixels du bord gauche et 346 pixels vers le bas. Alors si on veut que l'ellipse soit exactement au-dessus du rectangle, on a besoin d'augmenter le nombre de pixels à sa position. On l'amène, voilà, jusqu'ici. Et on la décale vers le bas. Ensuite, voilà, jusque là. Et voilà. Vous pouvez être un peu inquiet à propos de tous ces nombres, ces additions et ces soustractions. Mais ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas besoin d'être bons du premier coup tous ces chiffres. Essayez des valeurs, regardez ce que ça donne, et puis faites les modifications petit à petit jusqu'à arriver au résultat que vous voulez. Si vous avez du papier calérier, vous pouvez commencer par dessiner vos formes sur le papier. Cela aide pas mal. Allez, maintenant qu'on a vu ça, je vais supprimer cette ellipse, car on n'en a plus besoin. Je vais vous montrer une autre forme, le trait, la ligne. On va dessiner ses sourcils en utilisant une ligne juste au-dessus de ses yeux, ici. On prend le bloc Line, et on voit qu'il y a encore une fois quatre nombres comme paramètres. Commençons par sa position, ou plutôt ce qu'on pense être sa position. On veut mettre la ligne au-dessus des yeux, donc on va augmenter le X, et augmenter ensuite le Y pour la mettre plus en bas. Ok. Elle commence au-dessus des yeux, mais termine par contre par ici. Alors, comment que ça se fait ? Pourquoi ça ? En fait, les deux derniers paramètres, 50-50, ne sont pas la largeur et la hauteur, car les lignes n'ont ni largeur ni hauteur. Par contre, les lignes ont un point de départ et un point d'arrivée. Les deux derniers paramètres sont la position du point d'arrivée. Donc, je vais déplacer le point d'arrivée pour qu'il arrive. Voilà, je vais aller par là, à peu près. Et je change le Y pour qu'il soit le même que le Y du point de départ, pour que ça fasse un trait droit. Voilà. Parfait. Winston est plus beau comme ça. Je vais maintenant vous montrer une dernière chose. Avez-vous vu comment les blocs sont positionnés les uns avant les autres ? On a ellipse, puis ellipse, encore une ellipse et un rectangle. Et enfin, un bloc line. Cet ordre est très important, car c'est l'ordre utilisé par l'ordinateur pour réaliser le dessin, du haut vers le bas. Le premier bloc dessiné est l'ellipse, puis les trois autres ellipses, puis un rectangle et une ligne. Alors pourquoi si important ? Regardez ce qui se passe si je déplace la ligne et que je la mette au-dessus de la première ellipse. Voilà. Ah ah ! Elle disparaît. Il y a juste un tout petit bout qui dépasse ici. C'est parce que le programme dessine d'abord la ligne, puis dessine le reste au-dessus, donc on ne voit plus le reste de la ligne. Ayez ça en tête quand vous ferez vos dessins, car vous aurez besoin que les dessins se fassent dans un ordre précis, avec les formes les unes au-dessus des autres. Si vous ne voyez pas une forme que vous avez dessinée, vérifiez qu'elle n'est pas cachée par une autre au-dessus. Comme vous n'avez pas de rayon X pour voir à travers, essayez de changer l'ordre des blocs et regardez ce qui se passe. Bon, on a vu pas mal de choses dans cette leçon. A vous de jouer maintenant et vous verrez tout ce que vous pouvez faire avec ça.